Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul beauté comme vous avez pu le voir dans le titre. Un gros haul que j'ai fait en début d'année, donc pendant les soldes j'en ai profité pour passer commande sur différents sites et faire des achats aussi en boutique chez Hiddle. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais je vais aussi surtout vous parler brièvement des produits que j'ai acheté. Pas seulement vous les montrer, mais aussi vous en parler puisque j'ai pu m'en faire une première impression. Je vais vous les donner, les partager aujourd'hui avec vous. Donc on commence tout de suite avec les achats que j'ai fait chez Hiddle. Donc pendant les fêtes de Noël, je suis allée chez ma maman en province et elle a un Hiddle qui a des produits bio toute l'année et qui sont en rayon disponible toute l'année. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris deux gels douche, donc c'est la marque Sien Bio, la marque de chez Hiddle qui est bio. Donc 98% d'ingrains d'origine naturelle pour ces gels douche. J'en ai pris un à l'aloe vera que j'ai vidé dans un petit flacon pompe pour l'utiliser dans les toilettes pour me laver les mains. Mais je l'ai utilisé cet hiver, donc pendant les vacances de Noël, sur le corps. Et franchement, il est très très bien. Il sent bon. Il laisse la peau toute douce. Il ne l'agresse pas. Aucun souci, ça mousse très bien. Et j'en ai pris un aussi à la fleur d'oranger à l'extrait d'argan, un gel douche nourrissant cette fois, qui est très très bien. Il sent très très bon. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger toute douce, un peu sucrée, vraiment j'aime beaucoup. Et je vous les conseille, ils ne sont vraiment pas chers, donc je ne me souviens plus des prix. Mais il faut compter en moins de 2 euros le gel douche. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis, je me suis pris aussi des shampoings, parce que j'aime bien prendre des petits basiques chez eux. Et les shampoings sont très très bien. J'avais déjà eu l'occasion de les tester aussi. Donc j'ai pris un shampoing purifiant à l'extrait de verveine. Voilà. Donc là, c'est sans sulfate et sans silicone pour les shampoings. Et un shampoing doux à l'extrait d'amande. J'aime bien changer et varier mes shampoings. Un coup purifiant, un coup doux. Pour tous les types de cheveux. Donc à l'extrait d'amande. Voilà, comme ceci. Donc ils sont très très bien. Très bon rapport qualité prix. Je vous les recommande. Et autre chose que j'ai repris chez Lidl en grande quantité. J'en ai fait un stock parce qu'ils sont vraiment super. On ne les trouve pas toute l'année non plus. Moi, je ne les ai pas dans mon Lidl près de chez moi malheureusement toute l'année. Donc je fais le stock quand je peux. Ce sont les masques en tissu. Donc comme ceci. Qui sont en sachet individuel. Qui sont vendus au moins de 2 euros chez Lidl. Qui sont bio. Et vous en avez plusieurs. Donc là, pure fraîcheur. Tonifiant. Donc avec des ingrédients différents à chaque fois. Mais très très bien. Ils sont certifiés EcoCert et Cosmos Organique. Donc là, coup d'éclat. Et détox. Voilà. Donc vous avez un large choix de masques en tissu. Si vous les trouvez, je vous les recommande. Ils sont vraiment très très hydratants. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Et franchement, ils font leur effet. Moi, je les utilise une fois tous les 15 jours. Et ils sont top. Vraiment super. Donc je vais ranger tout ça dans le petit carton. Pour me débarrasser la table. Et on va enchaîner avec la commande de chez Mon Coeur Norvée. Que j'ai passé en début d'année. Donc pendant les soldes, j'en ai profité. J'ai refait le stock de maquillage. Parce que j'ai recommencé à me maquiller. Donc notamment pour les vidéos. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai craqué pour du maquillage de chez Madara. Qui a très bonne réputation. Donc j'ai vu pas mal de revues sur Youtube. Je me suis inspirée de ça pour faire mon choix. Et j'ai opté pour le fond de teint Skinonyme. Qui est un fond de teint semi-mat. Que je porte actuellement aujourd'hui. Que j'ai testé aujourd'hui pour la première fois. Et que je trouve vraiment très très bien. Il fait un effet vraiment naturel. Seconde peau. On ne le sent pas sur le visage. Il s'applique très très bien. Moi je l'ai appliqué à l'éponge. A l'éponge. Au Beauty Bladder. Et vraiment il fait un résultat vraiment très naturel. Très fondu. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai pris la teinte Troubeige. Qui est ma teinte actuelle. Lundi vert. Qui me convient très très bien. Je n'ai pas eu de soucis de démarcation. Donc il se présente en flac en tube. Comme ceci. Donc au niveau des teintes. Vous avez des photos sur le site de MonCornorvée. Sur le bras. Donc si vous avez la peau claire. Ou la peau mat. Vous avez les deux. Les peaux noires aussi sont représentées. Donc vous avez pas mal de teintes. Au niveau des ingrédients. Vous avez des choses comme. Je vais vous dire ça. De l'aloe vera. Des huiles végétales. De la glycérine. De la cire d'abeille. Donc il n'est pas vegan. Et vous avez 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc c'est quand même pas mal. C'est éco certes. Et vraiment. Il est très très bien. Moi je l'aime beaucoup. J'ai pris également le concealer de la même marque. Donc toujours de chez Madara. En teinte. Boire meulatée. Donc qui est beaucoup plus clair que le fond de teint. Je vais vous montrer. Donc là j'ai eu un petit peu plus de mal à choisir. Au niveau des concealers. Parce que les teintes ressemblaient pas mal. Donc c'était pas évident. Mais je voulais une teinte beaucoup plus claire. Beaucoup plus claire. Un sous-ton plus clair que le fond de teint si possible. Et en gros ça donne ça. Donc vous voyez on n'est pas trop loin. Au niveau des teintes on n'est pas mal. Donc au niveau du packaging. Il se présente comme ceci. Avec un embout mousse. Un classique pour les concealers. Il s'applique très très bien. Il a une texture qui se travaille très très bien. Donc voilà pour la teinte. Et il pénètre donc assez rapidement dans la peau. Il se fond dans la peau. La couvrance est quand même légère. Moi j'en ai mis deux fois. Pour pouvoir avoir une couvrance raisonnable. Et puis ça puisse cacher un petit peu mes cernes. Donc voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Il est très lumineux par contre. Ça j'aime beaucoup. Donc je suis assez contente de ces achats là. Et je me suis pris également en maquillage un blush. Un blush crème de la marque Lili Lolo. Comme ceci. Donc la teinte. Je chausse mes lunettes. C'est la teinte Peony. Qui est un joli rose framboise. Donc je l'ai utilisé ce matin. Il est vraiment bien. Il s'applique. Il est très pigmenté. Il en faut très très peu. Comme la plupart des blush crème quand même. Il est assez fondant sur la peau. Il s'applique très très bien. Il se travaille facilement. Il s'estompe facilement. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc avec un duo fibre. Avec un pinceau duo fibre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de la partie maquillage. Et on va passer maintenant aux soins. Donc il me manquait des masques. J'avais fini pratiquement tous mes masques. Je n'avais plus que les masques en tissu de chez Lidl. Donc j'ai décidé de me reprendre un masque purifiant. Toujours de la marque Madara. C'était la première fois que je testais. Et que j'achetais des produits de cette marque. Et j'en suis très contente pour l'instant. Donc je vais vous donner une première impression pour le masque. Qui est vraiment très très bien. Donc c'est un masque purifiant à la boue. Au niveau des ingrédients. Donc vous avez de la boue à l'intérieur. Vous avez également de l'aloe vera en premier ingrédient quand même. De l'argile blanche, de l'argile verte, de la glycérine. Voilà pour les principaux ingrédients. Et au niveau de ce qu'il fait. Il convient aux peaux atopiques, fatiguées, éternes. Purifie la peau, la laissant fraîche et matifiée. Ça c'est vrai. Enrichi en archi blanche pour retenir et éliminer les impuretés. Ça c'est vrai. Puisque quand je l'ai appliqué. J'avais quelques boutons sur le front et sur le menton. Et ils ont diminué juste après l'application. Dans les 24 heures qui ont suivi. Ils avaient séché. Donc ça c'était très très bien. J'avais les pores resserrés. La peau matifiée et fraîche. Comme ils le disent. Ça c'est vrai aussi. Donc ils disent d'appliquer sur peau propre. D'aller se poser 5 à 10 minutes. Donc moi je le laisse poser 10 minutes. Pour que ce soit quand même assez efficace. Et après ils se rincent. Donc assez facilement. Il n'y a pas de problème. Donc la texture. C'est une texture crème. Au niveau du parfum. Il n'y en a pas spécifiquement. C'est plutôt un parfum. Classique d'argile on va dire. Donc je vais vous montrer la texture. Voilà. Donc c'est une texture crème. Qui s'applique très très facilement. Et qui se rince aussi facilement. Qui est grise noire. Et qui sèche un tout petit peu. Donc il faut le réhydrater. Avec une brume de thermale. Ou une lotion. Mais sinon il est quand même. Très très agréable à utiliser. Et il est surtout très efficace. Je trouve. Donc j'en suis très contente. Voilà pour ça. Donc en deuxième masque. Donc je me suis pris un autre masque. J'avais envie de reprendre un masque au miel. Parce que c'est vraiment la texture que je préfère. Et c'est vraiment très très efficace sur ma peau. Elle réagit très très bien au miel. Donc j'avais envie de reprendre un classique. Que tout le monde connait. Qui est très réputé dans la green beauty. Un peu écolux. C'est le masque Mermaid. De la marque Lealani. Qui est une marque hawaïenne. Que je connais depuis des années. Que j'utilise depuis des années. J'aime. Tous les produits que j'ai pu utiliser de cette marque. Étaient très très efficaces. Et surtout très très sensoriels. Donc très agréable à utiliser dans la salle de bain. Donc celui-ci. C'est le classique. C'est le best-seller de la marque. C'est un masque à base de superfood. Donc au superaliment. L'ingrédient principal. C'est la spiluruline. Qui lui donne cette couleur un peu verdâtre. Je vais vous le montrer. Donc je l'ai utilisé une fois. Mais je le connais très très bien. Il fonctionne parfaitement. Il détoxifie tout en douceur. Et il hydrate. Il revitalise. Il repulpe. Il fait vraiment plein de choses. C'est un masque un peu couteau suisse. Moi que j'aime beaucoup. Par contre j'ai été un petit peu déçue du parfum. Parce que dans ma mémoire. Il sentait les agrumes. Alors peut-être je me suis trompée. Peut-être c'est moi qui me suis. Qui me suis trompée. Mais là il ne sent pas du tout ça. Il a un parfum assez classique. Très fleuri. Donc j'étais assez surprise. Mais sinon il en faut très très peu. Donc celui-là il faut l'appliquer sur peau humide. Vous en prélevez une noisette. Vous le fondez dans vos mains. Et sur la peau. Avec l'effet de l'eau. Il va s'étaler. Il va bien s'appliquer sur tout l'ensemble du visage. Vraiment je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir reprise. Je voulais me reprendre le trio de masques. Qui font un petit format voyage. Mais malheureusement il était épuisé. Je l'avais déjà pris il y a quelques temps de ça. Et j'avais été ravie de pouvoir changer de masque régulièrement. Mais bon celui-là je vais l'utiliser avec grand plaisir. Sans problème. Et comme j'ai fait une grosse commande de plus de 100 euros. J'ai le droit à un produit gratuit. Donc qui est une huile pour le visage. De la marque Bibi. Donc je connais cette marque de nom. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais eu. Donc je vais l'utiliser avec grand plaisir. Donc c'est une huile riche et nourrissante. A base de fraises. Par exemple. Estrobois c'est la fraise. Donc qui est certifié vegan. Et puis vous avez à l'intérieur essentiellement. Donc le seul ingrédient et l'unique ingrédient. C'est l'huile de fraise. Qui est pur et vierge. Et première pression à froid. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc au niveau de la texture. Je vais vous montrer. Donc là vous avez un format full size. De 15 ml. Il y a souvent des offres. Sur le site de mon Carnarvée. Dès que vous passez des grosses commandes. Donc la texture a l'air quand même assez épaisse. Au niveau du parfum. Bon ça sent l'huile. Pas de fraises à l'horizon. Et voilà. Donc je suis très contente de cette commande. J'ai eu beaucoup d'échantillons. Que je vais vous présenter rapidement. Donc j'ai eu un masque. La canopée à la rose. A la guimauve et à l'avoine. C'est un masque lacté apaisant. Voilà. J'ai eu un gel hydratant. Le Baptiste. De la marque Antipode. Qui fait partie de mes masques. De mes masques. De mes marques préférées. Avec la marque Léa Lani. Notamment. Donc celui-ci. J'avais déjà eu un échantillon. Dans ma précédente commande. Que j'avais utilisé. Donc je peux vous en parler. Donc c'est une texture gel. Qui pénètre très très vite dans la peau. Qui l'hydrate en profondeur. Donc il est pas mal. Mais j'ai pas eu de réel coup de coeur. Pour ce gel hydratant. Donc je le rachèterai pas. En grand format. Je veux dire. J'ai eu également. Donc un shampoing. Le Kind. De la marque Madara. Donc un bel échantillon. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Peut-être. Une ou deux fois facilement. Donc ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Un échantillon de la marque Audacité. Que je ne connais pas non plus. Au père de Jojoba. Qui est un hydratant exfoliant. Quotidien. Voilà. Donc un bel échantillon aussi. Et une huile de soin. De la marque Wamiza. Aux fleurs bio fermentées. Que je ne connais pas non plus. Donc ce sera l'occasion de découvrir. Voilà. Je range tout ça. Dans mon petit carton. Et on va passer à la commande. La manufacture du siècle. Donc j'ai fait une commande. En début d'année. Mais j'avais participé à la campagne Ulule. Que la marque avait organisée. Pour le lancement de ses huiles. Pour le visage. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais la marque de savon. A lancé des produits pour le corps. Des chantilly de karité. Ou de coco. Et également. Donc. Des huiles pour le visage. Que je me suis empressée de commander. Parce que je suis une grande fan de la marque. J'adore leurs produits. Leur éthique. Et je tenais à les soutenir. Dans cette nouvelle démarche. Et dans ces nouveaux produits. Donc je me suis repris tout d'abord des savons. Avec un savon au lait d'anaise. Le petit pois. Donc c'est le dernier de la marque. Qui a rejoint la gamme. Donc il y a des savons qui ont disparu récemment. Ils ont fait un petit tri dans les savons qu'ils mettaient à la vente. Mais celui-ci. Donc c'est un tout nouveau. Il est sans huile essentielle. Il est saponifié à froid. Il est à base de lait d'anaise. A 25%. Donc ce qui est quand même pas mal. Et je vais l'utiliser moi dans ma salle de bain. Sur le lavabo. Pour me laver les mains. Voilà. Pour avoir des mains toutes douces. Je me suis repris également. Donc le Vénus impérial. Que j'avais déjà eu l'occasion de tester. Et que j'aime beaucoup. J'aime tout leur savon de toute façon. Invariablement. Je change régulièrement. Donc celui-ci est à base de lait d'anaise également. De par sa composition exceptionnelle en vitamines et acides gras. Il a le pouvoir de régénérer la peau. Le collé d'anaise enrichi en présence d'huile d'argan. Au pouvoir nourrissant et anti-oxydant. Donc voilà. Parfait. Au niveau du parfum. C'est assez léger. Mais ça sent très très bon. Ça a une odeur un peu verte. Que j'aime beaucoup. Il est très sympa. Et j'ai eu également le Summer Star. Que j'ai actuellement dans ma salle de bain. Que j'utilise depuis quelques mois. Et que j'aime beaucoup aussi. Et j'adore leur packaging. Vraiment. C'est vraiment magnifique. Voilà pour les savons. Et j'avais envie d'essayer une autre chantilly. Puisque j'avais déjà eu l'occasion de tester leur chantilly de karité. Qui s'appelle Santos au Spire. Qui est en fait le prolongement du savon du même nom. Et j'avais beaucoup aimé. Mais la texture était très très épaisse. Donc je l'avais essentiellement utilisé en hiver. Une chantilly très compacte. Très épaisse. Mais qui fondait sur la peau. Et qui laissait la peau vraiment bien bien nourrie. Et très très douce. Donc là. La nouveauté c'est Let's go to Coco Beach. Mousse de coco pour le corps. Donc celle-là je ne l'ai pas encore testée. On va la tester ensemble. Oh là là. La texture. Elle est vraiment folle. Une mousse très aérienne. On aura envie d'en manger. On dirait de la chantilly. Vraiment c'est incroyable. Je vais prélever sur le pot là. Voilà. Comme ceci. Et on va voir si elle fond tout de suite. Exactement. C'est ce que je pensais. Ça fond tout de suite sur la peau. Et ça sent bon. La fleur d'oranger. C'est incroyable. Ça me rappelle mon enfance. Toute mon enfance. Les odeurs de bébé. De propre. Et elle est vraiment très très agréable. On va voir. La faire pénétrer un petit peu. Voir ce que ça donne. Pour les amers. Léger film gras. Mais bon. Ça c'est normal. La texture. Donc voilà. La Let's go to the Coco Beach. Dans ma salle de bain. Dans ma routine. Et enfin. Donc la fameuse huile pour le visage. Que j'ai reçu. Avec ma commande. Que j'ai passée début janvier. On a fait d'une pierre deux coups. Donc moi j'ai pris. L'huile végétale à la grenade. Voilà. Comme ceci. Que je n'ai pas encore utilisé. Que je n'ai pas encore ouvert. Que je vais ouvrir. Parce que je vais l'intégrer tout de suite. Dans ma routine du soir. Donc une couleur un peu jaune. Comme ceci. Très fluide. Alors là j'ai l'odeur surtout de la chantilly de karité. Je vais essayer sur l'autre main. Il n'y a pas d'odeur de parfum particulier. Je sens les huiles. Ça c'est sûr. Donc un fini un peu glowy. Normal pour une huile. Elle pénètre facilement dans la peau. Elle est très agréable à utiliser. Mais la texture est vraiment super. Magnifique. Bravo Brune et Isor. Un produit encore d'une grande qualité. Donc produit localement. Française. Donc voilà. Si vous voulez soutenir des petites entreprises. De l'artisanat français. N'hésitez pas. Allez voir sur le site. Vous avez beaucoup de produits. Vous avez des mousses pour le corps. Des huiles pour le visage. Des savons. Tout ça. Donc à des prix quand même très corrects. Et très raisonnables je trouve pour la qualité. Donc voilà pour mes différentes commandes. Du début d'année. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me soutenir. En appuyant sur le petit pouce en l'air. Pour dire que vous appréciez mon travail. Et ma vidéo. Et pouvoir me permettre une meilleure visibilité sur Youtube. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Il n'y a pas de soucis. Activez la petite cloche de notification. Pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc je posterai environ une fois par semaine. Deux fois par mois. Donc tous les quinze jours. Le dimanche. Le matin. A 10h. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je perds ma voix. Donc heureusement. La vidéo s'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada